Urge, Sana publie la vidéo d'une attaque chimique mise en scène par des casques blancs à Idéli bleu à nouvelle version de l'UAZ Patriot, plus rapide, plus puissante, plus fiable, photo, la présentation de la nouvelle version du tout-terrain russe l'UAZ Patriot s'est déroulée de manière peu ordinaire, en direct à l'usine d'Uljenovsk a été assemblée l'un des premiers modèles. Spoutnik a suivi la retransmission et a appris tous les changements dans ce modèle plus très jeune mais encore attractif pour les Russes. Un nouveau moteur Le Patriot est propulsé par un nouveau moteur à essence 4 cylindres ZMZ Pro de 2,7 litres et 250 chevaux. Ce moteur de niveau Euro 5 a été installé pour la première fois par l'usine d'Uljenovsk sur le modèle commercial UAG de profit. Postmotrait tu publicats chouvé Instagram publicatsia oua, arrobas ouazrusha, 19 sen 2018 V 8h37 PDT le moteur avec la désignation interne ZMZ 409051.10 est doté d'une double courroie de distribution, de nouveaux mécanismes de distribution de gaz, soupape, piston, arbre à cam et un autre échappement et une tête renforcée du bloc cylindre. Alors que le niveau de compression est passé de 9,1 à 9,8. Au final, la puissance a augmenté de 15 chevaux, et le couple maximal a augmenté de 18 nanomètres, jusqu'à 235 nanomètres. Le nouveau moteur, selon les représentants d'Uaz, permettra d'améliorer la poussée à bas et moyen régime. Le pic du couple est descendu dans la zone de tour moyen, 2650 au lieu de 3900 tours, minutes auparavant. Il n'est pas prévu de réinstaller un turbo diesel sur le Patriot. Bien qu'Iaz fournisse des voitures avec de tels moteurs dans certains pays étrangers, cette version n'est pas prévue pour la Russie. La transmission Le Tout-Terrain présenté s'est doté d'une boîte de vitesse mécanique à 5 rapports modernisés. Il possède désormais un embrayage de la compagnie Luc avec un plateau récepteur ayant un amortisseur au ralenti, réduisant le bruit de la boîte. La nouvelle butée d'embrayage a réduit de 20% l'effort de pression sur la pédale d'embrayage. La distance du levier pour le passage de vitesse a été réduite, il est plus facile à manipuler, et l'amortisseur au ralenti a augmenté le confort vibro-acoustique. Postmotrait et tu publicats chouvé Instagram publicatia oua, arrobas ou asrusha, 12 scènes 2018 v 8h47 PDT et là, le Patriot ne possède toujours pas de boîte automatique, dont on parle depuis plusieurs années. La direction du AZ a officiellement déclaré que le tout-terrain serait équipé par la boîte automatique de la compagnie française Ponch Powertrain. Il s'agira certainement d'une boîte 6 vitesses avec l'indice 6L50, elle est légèrement différente par rapport à celle de Gazelle Next. Pour l'instant, cette option est proposée par des compagnies extérieures. Ainsi, certaines utilisent la boîte 4 vitesses qui a fait ses preuves en A340, A3040 le conçu conjointement par la japonaise Aisin et l'américaine Borgwarnet ou empruntée à la Toyota 4 Runner et Hilux. Mais cette boîte coûte au moins 150 000 roubles, près de 2 000 euros. Quoi d'autre ? Le Patriot a emprunté autre chose au fourgon profit, le train avant à angle variable d'inclinaison des pivots d'attelage, des fusées de roues avant ouvertes et un levier d'accouplement des roues avec amortisseur de direction. L'inclinaison des pivots d'attelage a changé. Tout cela a réduit l'angle du demi-tour de 0,8 m, tout en augmentant la précision de direction et en réduisant le jeu du volant en tournant. A l'arrière se trouvent de nouveaux ressorts à deux plaques au lieu de 3,6% plus souples, ainsi qu'un stabilisateur transversal de 18 mm d'épaisseur au lieu de 21 plus tôt. Tout cela a apporté plus de souplesse, les vitres sont collées à la caisse, ce qui assure une étanchéité totale du salon. L'insonorisation à l'intérieur devrait être meilleure, le compartiment moteur est revêtu de matériaux isolants de plus grandes surfaces. La garniture des portes latérales a été modernisée, et celle du coffre a été doublée pour amortir le bruit de fermeture. Le système de ventilation a été déplacé de la partie intérieure du plafond dans le compartiment du coffre dans la zone du pare-choc arrière, alors que des poignées ont été enfin installées sur les montants, qui seront utiles sur des routes accidentées. Post motrait et tu publicates chouvé Instagram publicatia oua, arrobas ou asrusha, 5 cents 2018 v 8h46 pdt. L'an prochain il est prévu de perfectionner la fixation du coffre, dont se plaignent de nombreux propriétaires du Patriot, ainsi que d'installer des serrures améliorées. Les prix de la nouvelle version du Patriot seront annoncés le 1er octobre. Actuellement, ce modèle coûte entre 731 500 et 1 019 000 roubles environ 10 000 et 13 000 euros. La modernisation d'une modernisation ce n'est pas la première fois que l'UAZ Patriot est modernisée. Ainsi, ce modèle a considérablement changé en août 2013. Les ingénieurs avaient installé à l'époque une nouvelle boîte de transfert de la compagnie coréenne Hyundai Dimos avec un bloc de contrôle électronique, en installant dans le salon un bouton pratique pour choisir le régime de fonctionnement de la transmission intégrale. L'amplificateur mécanique du rapport réduit a diminué de 31%. L'aménagement du salon a changé. Les ingénieurs ont ajouté un chauffage du pare-brise, des sièges et un chauffage individuel pour les passagers à l'arrière. Le tableau de bord des commandes Soft Touch, le revêtement de porte, du plafond, le système de chauffage de ventilation, l'air conditionné et le système audio avec le main libre ont été modernisés. POSMO TRAITU PUBLICATCHOUV et Instagram PUBLICATIA OUA, AROBAS OAS RUSH A, 29 AVG 2018 V9H 1P DT en juin 2014, le tout terrain s'est doté d'un mécanisme de direction plus fiable, de tube de direction assistée de la compagnie allemande ZF Lenk System et d'une nouvelle pompe de direction assistée qui s'adapte à la vitesse. De plus, le nouveau modèle a reçu pour la première fois un ABS Bosch de 9e génération avec les fonctions EBD, répartition de freinage, et CPC, empêchant le train arrière de décoller du sol. Le bloc de contrôle des vitres a été déplacé sur les portes, la lumière du salon s'éteignait progressivement après la fermeture des portes. En août 2015, les Patriotes ont été équipés de ressorts hydrauliques permettant d'ouvrir facilement le capot et des suglaces sans carcasse. Le revêtement des portes et des sièges a été à nouveau modernisé, des enceintes de plus grand diamètre ont été installées dans les portes arrière et à haute fréquence à l'avant. A l'arrière a été installé un accoudoir avec deux portes verts, les choix de couleurs sont plus nombreux, le design des roues Alliages 18 pouces a changé. Le modèle a subi une profonde modernisation en octobre 2016. L'ergonomie et l'isolation sonore ont été améliorées, à la liste des options se sont ajourées la climatisation automatique, le régulateur de vitesse, le chauffage du volant, les systèmes de navigation et multimédia avec un écran tactile, une caméra arrière, des radars de recul à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un volant multifonction avec des boutons. Son aspect a changé grâce à Calandre avec le logo type UAZ élargie et des éléments chromés, des phares avec des LED de circulation de jour, un tableau de bord avec davantage de fonctions, un nouveau design du levier de frein à main, du levier de vitesse et de déflecteur d'aération avec un ornement chromé. Le constructeur a également proposé des sièges en cuir, ainsi que du cuir sur le volant, le levier de vitesse et le frein à main. POSMOTREITU PUBLICATCHOUVE Depuis septembre 2017, les voitures sont équipées d'un système multimédia Android avec 1 Go de mémoire opérationnelle et la possibilité de se connecter à Internet, via le Wi-Fi. Il accepte les formats MP3, WM, AAC, PLAC, des fichiers vidéo à vie, MP4, MKV, MOV, 16 Go de mémoire intégrée pour sauvegarder des pistes, des films et des images. La fonction de diffusion de l'écran de smartphone permet de contrôler son portable directement depuis un écran tactile de résolution 1024x728. L'appareil dispose de la navigation Navitel avec des cartes de la Russie, de la Biélorussie et du Kazakhstan.